Bonjour, aujourd'hui, je voulais vous présenter la Stampin' Up, machine de découpe et d'embossage. Moi, j'avais la Big Shot jusqu'à présent de chez 6X, je l'ai revendue pour m'acheter la Stampin' Up. Ce que j'aimais surtout, c'était son format. Alors, ça ne va pas être facile à vous montrer, mais l'avantage, c'est qu'elle est compact et que ces deux plateaux se referment pour prendre encore moins de place. Du coup, elle ne fait que 24 de large par 15 cm de haut et 15 cm de profondeur. Ces plateaux de découpe restent grands, ils font 15 par 22, ce qui permet de faire quand même de beaux projets. Hop, je vous la mets de côté. Alors, la Stampin' Up, elle est vendue avec les plateaux de découpe et ils ont l'avantage d'être numérotés. Hop, que je vous montre bien. Hop, avec chacun à son explication. Ce qui fait que quand on ne sait pas encore trop bien s'en servir, on ne cherche pas trop et on trouve très vite. Alors, je voulais surtout vous faire un point sur les dailles et l'embossage parce que ce sont des mots qu'on retrouve très souvent dans les tutos et ce n'est pas forcé qu'on sache ce que ça veut dire. Alors, chez Stampin' Up, en général, beaucoup de lots de tampons sont vendus avec leurs dailles. Les dailles, ce sont donc des petites flaques de métal qui vous permettent de découper le tampon à la bonne dimension sans trop se compliquer. Des fois, certains sont faciles à découper à la main, mais pour beaucoup, vous voyez, pour le petit escargot, par exemple, de pli remis, c'est quand même beaucoup plus facile avec un daille. Alors ça, ce sont les dailles, c'est les découpes. Autrement, les embossages. Ce sont des classeurs, comme ça, en plastique, qui permettent de donner du relief à vos papiers. Par exemple, sur celui-ci, j'avais fait un classeur d'embossage à petit poids. Sur le dessus, vous voyez le cœur d'amour toujours découpé avec le daille. Et la petite bannière, pareil, qui avait été découpée aussi avec le set de daille. Alors, pour vous faire une petite démonstration, j'ai tamponné une jolie cravate sur le tampon et je vais vous la découper avec le daille adapté. Je vous la mets donc comme ceci. Pour une découpe, je mets le grand plateau numéro 1, une plaque numéro 3 en transparente, la feuille de dessin. Par-dessus, je rajoute le petit daille. et je n'ai plus qu'à tourner la manivelle. J'ai oublié de mettre la plaque numéro 2. Je remets donc le petit sandwich. Je tourne la manivelle et vous voyez, très facile, sans aucun effort. Je récupère, je récupère mon daille. Mon joli tampon, découpé parfaitement. La plaque numéro 3, la plaque numéro 2 et la plaque numéro 1. Très facilement. Ensuite, le classeur d'embossage. Selon le classeur d'embossage, certains sont plus ou moins fins ou épais. Par exemple, celui-ci qui donne un effet de papier froissé. Le résultat est fantastique. N'écitera que la plaque de découpe 1, le classeur et la plaque numéro 4. Par contre, pour celui-ci, je rajouterai une plaque numéro 3. Alors là, je mets le papier en sandwich dans le classeur de coffrage. Ensuite, en sandwich dans ma stampin'up. Avec les deux plaques numéro 3, mais sans la plaque numéro 2. Et voilà. Sans aucun effort. J'obtiens des jolis plumetis sur mon petit papier. La plaque numéro 4, la grise, est vraiment faite pour les classeurs de 3D, d'embossage 3D, beaucoup plus épais. Voilà. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus les classeurs d'embossage et les die. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de revenir vers moi. Merci.